Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et plus précisément, ça y est, je vais faire le bilan mensuel comme je le fais chaque mois de l'évolution des cours, des quotations, statistiques, variations des prix, des cartes alpha, booster box et de toutes les éditions Magic the Gathering, je dis bien toutes les éditions donc je fais ma petite vidéo en début de mois et là je vais donc m'occuper de vous présenter les statistiques de janvier 2022 en comparaison à décembre 2021 donc vous retrouverez toutes les statistiques des cartes alpha à l'unité avec comparaison entre décembre et janvier le total des cartes alpha en vente avec le total des prix minimum, une comparaison de variations de décembre à janvier bien sûr le suivi des valeurs des éditions récentes, le suivi des éditions et box demandés par les abonnés qu'est-ce que je vais vous proposer aussi ? la présentation de l'évolution des cours des éditions de décembre à janvier avec de nombreux classements voilà, vous avez pas mal d'éditions, pour ceux qui visionnent mes vidéos chaque mois, vous le savez déjà et ça fait un bon indicateur en sachant que ces classements, j'enlève les éditions qui ont moins de valeur à moins de 100€ je les enlève parce que ça fait trop de variations et ça influence les cours voilà, je vais vous donner plein 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 d'informations sur l'évolution de ces cours après le suivi des ventes de box scellés par édition, le suivi des ventes de booster scellés donc on va aller jeter un oeil à ces variations et puis ensuite à la fin vous retrouverez un défilement de toutes les cours des extensions des box et des boosters au 1er février 2022 tout simplement donc avec la mise à jour des cours, s'il y a des informations que vous souhaitez récupérer bah vous les piochez dedans vous mettez pause et puis comme ça vous pouvez les récupérer très facilement voilà et maintenant je vais vous présenter toutes ces infos, alors j'ai rempli tous les fichiers comme j'ai pu je suis pas allé forcément dans le détail il y a aussi un paramètre on m'a demandé beaucoup d'entre vous m'ont demandé de rajouter des cartes à l'unité c'est assez compliqué à faire j'ai essayé de me pencher dessus le problème c'est que en fait il y a une en plus de la cotation de la carte il ya aussi je dirais l'état de la carte qui compte et ça fait que pour une même carte on peut se retrouver avec des ventes à 100 150 euros pour un état qui est near mind mind et puis avec un état mauvais on va se retrouver avec une vente à 2 euros et en fait les variations de prix font que tout est mélangé donc c'est très compliqué de faire un chiffre global comme je peux le faire pour les éditions là ça reflète quand même une moyenne générale que pour les cartes il faudrait que j'aille me pencher dans le détail et ça serait très très compliqué à faire j'ai pas forcément on n'a pas forcément de rendu de ça donc je vais voir comment je peux faire dans les mois prochains allez les cartes alpha les amis alors les quatre alpha j'ai toujours ma petite liste ma petite check list que je vous propose ici je vais faire défiler rapidement les cours avec en premier les cartes vertes je sais pas si hop qu'il ya des choses intéressantes toundra par exemple en terrain ici il y avait au 2 janvier un terrain à 5500 euros et ça n'a pas changé en fait donc comme vous pouvez le voir il ya eu en fait sur les cartes alpha c'est tellement ancien qu'il n'y a pas beaucoup de variations donc maintenant on va aller parler des statistiques de ces cartes alpha c'est pas la peine que je revienne dans le détail comme j'ai pu le faire sur d'autres vidéos les statistiques alors voilà toutes les cartes alpha en vente il y en a au 1er février 2022 8244 en vente c'est à dire une augmentation de 800 cartes alpha alors d'où vient cette augmentation les amis tout simplement c'est qu'il ya eu des vendeurs qui souhaitent se séparer de leurs cartes plus de vendeurs que d'acheteurs donc il ya bien sûr des ventes tout au long du mois mais eu plus de vendeurs alors ça se détaille comment en commune on est passé de 4500 454 à 4843 une augmentation de 8% de communes 389 en plus peu commune aussi les rares on est passé de 694 à 775 81 rares en plus voilà donc après c'est pas c'est pas forcément mauvais c'est juste qu'il ya un certain nombre d'acheteurs qui sont tous les mois présents sur le marché en moyenne et puis il ya des fluctuations de vendeurs qui arrivent avec plus ou moins de vendeurs après ça fera plus de disponibilité et plus de vente on va voir comment ça se traduit d'un point de vue chiffre comme vous pouvez voir pour les couleurs ça fait 210 blanche en plus 170 bleus c'est assez bien équilibré pour les couleurs il ya que les terrains où ça baisse là on a moins 80 une carte en vente là là il ya eu moins de moins de cartes en vente ce mois ci alors le prix des cartes alpha on va voir les variations de prix alors moi ce que je pense c'est alors on passe une valeur de toutes les cartes alpha j'ai pas mis le champ c'est dommage on va mettre nombre monétaire c'est plus joli comme ça hop on va valider voilà alors le total de prix si vous voulez acheter toutes les cartes alpha à l'unité au prix le au prix minimum ça sera 361 1908 euros c'est à dire une augmentation de 5500 euros donc ça se traduit surtout cette augmentation dans les rares bleus qui est une augmentation de 5775 euros comme vous pouvez le voir sinon les cours n'ont pas tellement évolué ont légèrement baissé terrain ça a monté aussi alors c'est pas illogique pour les terrains que les prix soient maintenant plus cher puisque comme vous vous avez pu le voir dans l'écran précédent ici on a 81 terrain en dispo à la vente en moi donc forcément ça risque de faire monter les prix pour les bleus on peut aller voir ce qu'est ce qui fait que ça a changé alors je vais aller chercher la carte bleue les cartes bleues up qu'est ce qui a augmenté qu'est ce qu'on peut voir ici et une baisse ici une augmentation vous voyez de 2000 euros pour ancestral recall une augmentation de 1000 euros ici a priori le c'est plus sur les rares on va les prendre les rares voilà toutes les rares bleus les amis et on a une augmentation forte de 5000 euros sur le doppelganger vésuvier voilà voilà où se traduit l'augmentation en général sinon il ya des petites baisses tout simplement il ya plus de cartes à la vente on est passé sur le time twister on est passé de 9 à 12 et puis je pense que les gens qui sont arrivés pour vendre leurs cartes ont mis un prix inférieur au prix du marché c'est pour ça que le prix il baisse pour vous donner une explication effectivement la moyenne par carte une augmentation de 1226 80 euros mais la valeur générale continue à monter on est maintenant à 361 mille euros pour toute l'édition alpha ça fait une augmentation de 1,55% dans le temps ça monte bien sûr sur un mot ou deux ça peut baisser il peut y avoir des variations mais dans le temps ça remontera 12 jours plus haut que que ça que ça que les belles les petites baisses voilà allez le cumul des stats des cartes alpha les communes donc on était à 4781 au 31 octobre voilà maintenant on est tout simplement je vais peut-être écarter ça à 4843 on est remonté plus haut que le niveau d'octobre avec cet amas de cartes en vente qui est arrivé courant janvier pour les peu communes à une montée plus haut aussi également pour les rares on est toujours plus bas même si on est remonté on est passé de 194 à 775 on est toujours plus bas après les sommes on était à 3801 pour les communes ont dépassé à 3912 après on est légèrement remonté sa montée aussi les peu communes à monter continue de monter voilà c'est à dire que même s'il ya des variations il ya plus de cartes en vente ça monte ça continue de monter c'est sur les rares comme on l'a vu que ça baisse légèrement voilà mais les rares c'est quand même le gros plus gros du marché avec des volumes et des prix très très importants qui fait que ça fait vite des variations importantes donc le constat court en janvier les amis c'est qu'il ya eu un amas supplémentaire de cartes en vente comparé aux achats il ya eu toujours des achats mais il ya eu plus de cartes mises en vente sur les cartes alpha tout simplement voilà donc faudra voir sur les mois prochains comment ça se traduit et l'évolution alors maintenant les amis je vous parler allez alors on va repartir à la suite c'était donc le suivi des valeurs des éditions récentes maintenant qu'on va aller voir ensemble allez c'est parti les éditions récentes alors il sera de nos et carla qui est sorti le 19 novembre 2021 donc là il ya déjà un peu plus d'ancienneté j'avais les cours 30 novembre au 2 janvier et maintenant au 2 février comme vous pouvez le voir alors pour l'extension une légère baisse de 2 euros 77 moins 1,34% qu'est ce qui monte c'est les collectors ça monte ça monte pas mal 18 euros plus 5% par contre les promos baissent moins 28 euros moins 9% voilà donc c'est je dirais les chiffres du moment chasse de minuit ni strade chasse de minuit alors qu'est ce qu'on note légère augmentation de l'extension art series aussi légère baisse collector et promos aussi pareil que pour les pour crimes sambo il ya une baisse de 24 euros donc de 5% voilà donc après donjon et dragon on va aller voir à la touba est quasiment sauf les tokens mais token bon c'est un chiffre très bas moins 9 euros pour l'édition moins 7 euros pour les art series moins 6 euros pour les collectors des promos moins 0 44 euros ça baisse un peu moins mais une baisse générale horizon du moderne 2 là par contre ça continue de monter alors c'est vrai que c'est quand même une sacrée série qui est sorti avec des cartes magnifiques l'édition continue de monter elle a pris 24 euros c'est à dire 2,88% les collectors encore mieux 50 euros puis 8,20% c'est quand même des cartes recherchées beaucoup de réédition de cartes recherchées forcément c'est une super série qui est sorti horizon du moderne 2 les promos ont pris 28 euros 3 72% donc ça c'est top les archives mystique les amis alors les archives mystique bon il ya eu une stagnation du prix qui avait beaucoup baissé pour pour strict seven archives mystique et j'ai trouvé l'explication tout simplement les amis c'est à dire que à un instant donné en fait il ya des cartes qui sont vendues en version foil et d'autres cartes en version normale et les cours se mélangent alors sur des cartes un peu plus exceptionnel on va dire qu'ils ont de la valeur comme les archives mystique ça peut faire des variations de prix tout simplement dans les archives mystique ya quand même deux cartes en version foil qui sont à plus de 100 euros il y en a une qui est plus de 300 euros donc forcément dès qu'il y en a une qui est vendue à ce prix là ça fait gonfler les prix tout simplement et ça fait gonfler les échanges et c'est ce qui fait qu'il ya vu cette variation soudaine c'est qu'il ya eu plusieurs cartes vendues peut-être qu'il y en a qui font la collection que des cartes foil un tout simplement les amis et et tout simplement c'est c'est ce qui fait que ça fait ces variations là alors pour l'extension on a une baisse de 5 euros bon l'extension est de côté à 139 20 euros maintenant qu'est ce qu'on a aussi les collecteurs légères baisses et les promos qui augmente légèrement voilà donc ça c'était les éditions de 2021 et puis j'ai hâte de pouvoir vous présenter aussi le double feature dont je vous ai proposé l'ouverture récemment et je prépare dès que je peux l'analyse des statistiques de cette ouverture c'est vrai que les cours sont pas encore totalement ancrée sur le marché donc il ya encore beaucoup de cartes ou à vide donc il faut attendre qu'il ya des vendeurs et puis surtout qu'il ya des cours réels parce qu'il y en a il met des prix n'importe comment il n'y a pas trop d'échanges pour l'instant donc le double feature je ferai dès que possible les statistiques allez hop suivi des abonnés et des éditions des abonnés alors on va demander suivre le bloc mirodin mirodin où ça en est légère baisse de 51 centimes d'euros moins 0,22% son brassier augmentation de 4 euros 64 pas mal de 75 cinquième homme 1,29 en plus 0,71% voyez donc ça c'est une augmentation régulière en fait on est quand même passé d'octobre de 215 à 228 174 85 on a une légère baisse sur son brassier et par contre cinquième homme on est passé de 178 37 à 182 82 alliance eh ben on est passé 403 468 bon là on a baissé sur ce mois ci ça fait de moins que ça baisse c'est vrai qu'il y a une forte augmentation au 31 octobre c'est comme ça c'est la spéculation portal 2 continue de baisser moins 7 euros moins 2,66% les combattants dix alan qui est une sortie de 2018 donc là ça permet un peu de se faire une idée une augmentation de 3 euros elle est passée de 189 20 quand même à 201 euros après il ya une forte baisse côté promo moins 18 euros moins 5,54% voilà donc les guerriers de kamigawa alors les gars et kamigawa c'est vraiment un rapport parce qu'on va avoir du kamigawa très vite qui va sortir la cour en février et donc ça permet de se faire une idée donc il ya un côté spéculatif ou là elle a pris encore 11 euros plus 4,5% c'est quand même une édition de 2004 l'extension donc elle est partie d'octobre à 223 euros elle est maintenant à 258 euros c'est quand même une belle augmentation je suis du booster et boxe des abonnés alors là ce que j'ai fait j'ai rajouté pour les éditions ce que j'avais oublié de faire le mois précédent j'ai rajouté aussi les boosters parce que j'avais mis que les boxe alors pour alliance par exemple il ya une petite augmentation maintenant il ya 20 boxe en vente prix minimum 2477 euros donc le prix minimum légère baisse mais toujours une augmentation de 2 je l'ai mis en euros c'est pas la peine de mettre en euros parce que ça c'est juste du nombre en fait tout simplement c'est pas de la monnaie je sais pas pourquoi ça s'est mis en euros voilà je vais le mettre comme ça et puis à mon avis il va falloir que je mette hop la même chose pour toutes ces up on va faire comme ça je le fais en direct c'est vrai que j'essaie de relire mais il ya tellement chiffres de partout que je lui arrive de faire un petit oubli voilà mais je le corrige tout de suite voilà alors les boosters on avait 264 booster en vente au 2 février une valeur minimum de 55 euros le booster c'est quand même pas mal donc il ya une augmentation de booster côté alliance de 63 booster courant janvier 2022 pour portal 2 les amis là je n'avais rien en statistique toujours rien plus de boxe en vente voilà les deux dernières sont disparus du marché et les boosters sont deux boosters prix minimum 11 euros 50 donc 11 booster en plus et un prix minimum qui baisse légèrement les combattants dixalan alors l'édition est plus récente donc ça va être un bon un bon rapport à encore un chiffre en euros qui n'a pas lieu d'être ça va être un bon rapport parce que ça permet de se faire une idée sur une édition qui a quatre ans tout simplement voilà donc les combattants dixalan il y en a 186 de boxe en vente à prix minimum 74,99 une baisse de 20 et une boxe donc forcément on constate une baisse depuis de 6 novembre ça fait que baisser et de toute façon ça continuera de baisser les boosters 1961 en vente prix minimum de 0,09 baisse de 147 booster et c'est pareil le but c'est que moi il y aura de boosters et de boxe en vente et puis le prix des cartes à l'unité va monter tout simplement c'est une logique un peu enfin c'est ma logique à moi et en même temps une logique financière on passe maintenant au guerrier de kamigawa les amis alors on est passé de une boîte qui a été vendue donc on est passé de 13 à 12 et maintenant le prix minimum c'est 999 euros pour la boxe c'est cher quand même mais bon je pense qu'il ya un côté spéculatif point de vue booster ça a augmenté de 34 le prix minimum n'a pas bougé voilà donc c'est le côté le côté spéculatif qui veut qui veut ça voilà les amis hop ça c'était la présentation du suivi des valeurs des éditions récentes et suivi des éditions boxe que vous m'avez demandé maintenant je vais vous présenter l'évolution des cours de décembre à janvier allez c'est parti avec ce tout d'abord ce petit récapitulatif chiffré sur la totalité des éditions donc maintenant on en est à 2 février à 645 éditions 59 1076 cartes j'ai pu récupérer et répertoriés on va dire et qui ont une valeur vendue prix de cotation 760 1778 14 euros donc effectivement il ya une petite augmentation de cette boîte de cette édition en plus 74 4 en plus une baisse de valeur alors là c'est la baisse comparé au mois précédent mais en même temps j'ai eu plus d'augmentation donc j'ai enlevé aussi j'ai réajusté au même nom qu'hier que le mois précédent donc c'est à dire au 2 février j'ai repris les 638 éditions du 2 janvier les 59 000 euros euros de cartes on se retrouve à 759 951 79 euros de valeur c'est une baisse de 8 962 27 euros moins 1,17% donc voilà donc c'est un constat c'est le premier mois où il ya une baisse de la totalité des valeurs des cartes magiques alors effectivement on sort des fêtes est ce que justement beaucoup d'achats se sont effectués au fait et que il ya eu beaucoup de gens qui ont mis des cartes en vente ce qui fait que ça a fait baisser la valeur un peu comme pour les cartes alpha où il ya eu un surplus de cartes vendues tout simplement écoutez voilà alors les nouvelles éditions je me suis noté les deux qui n'étaient pas le mois précédent où j'avais pas de cotation c'est lobby japan promo 276 78 euros les autres c'était des petits des petits montants je reviendrai pas tuis ni sera double feature il ya déjà une cotation à 541,50 euros mais il n'y a pas encore toutes les cartes attention le nombre de box et valeur des box on est passé à 32 1998 box il ya une baisse de 230 box en vente comparé au mois précédent par contre la valeur totale réévaluée c'est à dire le nombre de box multiplié par le prix minimum à la vente d'une box a beaucoup monté de 2,21 % le nombre de booster là par contre on a une augmentation de 12 1222 booster est ce que justement il ya des vendeurs qui n'ont pas ouvert des box pour vendre les booster et c'est pour ça que d'un côté ça descend et de l'autre côté ça monte ça fait une belle augmentation de booster attention dans ces booster je vous montrerai après les statistiques il ya quand même beaucoup de concernant les nouvelles éditions qui vont sortir donc c'est pour ça les amis ça tient compte aussi de l'édition qui est sorti qui va sortir en février où il ya déjà des précommandes on continue les statistiques up les plus grosses valeurs sur décembre mais non c'est pas décembre les amis c'est janvier 2022 voilà je savais qu'il ya encore des petits trucs voilà janvier 2022 on a toujours la pôle position l'édition alpha bêta en seconde position légende a monté plus arabe nan est aussi plus 5 est ce qui a baissé c'est l'italienne légende alors là c'est pareil une grosse baisse on est passé de 22000 à 7000 euros de cotation moins 15000 euros de cotation tout simplement parce que bah il ya eu un amas de vente de ces cartes là et est un flux de nouvelles cartes qui sont arrivés sur le marché à des je dirais des états un mois un moins fort donc là c'est carrément quelque chose de un gros une grosse masse qui est arrivé donc c'est ce qui fait qu'il ya cette valeur qui a baissé syndicat expédition plus 1 ça continue de monter malgré le fait je sais pas pourquoi c'est oh là là et dit dont les amis j'ai pas revu ça mais c'est un peu tout mélanger les couleurs sont pas terribles vous voyez il ya du rouge du vert enfin ça c'est un peu tout mélanger normalement ce qui est en rouge tout simplement c'est ce qui baisse et ce qui est envers c'est ce qui monte tout simplement voilà donc c'est pour vous donner un ordre d'idée c'est pas normal que je me retrouve avec du je pense que les copier-coller au moment où j'ai créé les tableaux n'ont pas forcément marché voilà donc c'est pour ça que je me retrouve avec ces décalages et ces écarts là mais bon après c'est juste les chiffres sombrons à vous inquiétez pas c'est juste le visu qui est pas top quoi bon bah désolé voilà j'ai voulu faire au plus vite pour vous proposer la vidéo le plus vite possible en ce début de mois c'est vrai que c'est un gros amas de chiffres donc c'est assez compliqué à gérer voilà donc là vous avez toutes les meilleures augmentations des plus grosses valeurs les plus grosses valeurs je veux dire sur janvier 2022 hop là je vais reprendre aussi pareil c'est bien du janvier 2022 et la plus grosse baisse sur janvier 2022 et là alors les plus grosses augmentations donc comme je vous ai dit j'ai récupéré que les cours des cartes qui ont au moins une valeur des éditions comment une valeur de 100 euros et plus sinon je vois pas l'intérêt surtout des cartes quand une édition de 1 euro qui monte à 2 euros ça fait du 2 une augmentation du double donc c'est pas après pas très intéressant alpha plus grosse augmentation en variation bêta aussi mais forcément après pro tour qui arrive là alors pro tour attention l'augmentation vient tout simplement du fait qu'il y avait des cartes qui n'étaient pas en vente toutes les cartes n'étaient pas de l'édition n'était pas en vente donc ça faisait des trous donc forcément les valeurs c'est comme judge give card 2021 toutes les cartes n'étaient pas encore en vente j'ai laissé pour vous expliquer ce phénomène là vous avez une édition qui serait à 54 différentes si un personne pour les vendre et qu'il n'y en a que 35 différentes en vente et ben les prix des valeurs et des cotations vont se baser sur ces 35 donc forcément la valeur totale de l'édition va être moins élevée que c'est 50 voilà parce que moi je me base aussi sur les ventes qui sont effectués donc tant que ça bouge pas voilà c'est pour ça qu'on peut constater des petites variations et c'est dans le temps après que ça s'améliore après judge give card 2021 c'est du récent voile pro tour j'ai pas fait gaffe je sais pas depuis quand c'est là mais j'ai vu ces fameuses cartes y en a une ou deux qui sont sortis qui se mettent qui sont mises à la vente qui sont à plus de 300 euros donc forcément ça gonfle les prix après il faut regarder les petites variations voilà il ya quand même pas mal de petites variations c'est quand même c'est quand même ça qu'il faut regarder aussi sur les éditions on retrouve à peu près les mêmes les syndicats expédition qui est toujours là qui continue d'augmenter maintenant 3811 74 c'est une belle belle découverte en tout cas d'avoir sorti c'était ça je peux encore en 2016 il me semble 2017 2016 il me semble donc c'était c'était des cartes qui maintenant commence à prendre de la valeur surtout qu'il ya de moins en moins de booster et de boxe en vente alors les plus grosses baisses sur janvier 2022 alors comme en plus je vous ai mis c'est vrai que hop on va corriger tout ça et puis là c'était ah oui non mais ça reprend ah bah non mais n'importe quoi et oui si là c'est là qu'il faut que je corrige la date donc là c'est 0 2 0 1 2022 et là c'est 0 2 0 2 2022 et là hop voilà je calibre et là on est exactement ça remet les dates voilà les baisses italienne légende pourquoi j'ai mangé un écart comme ça peu séparable italienne légende qui est la plus grosse baisse avec moins 15 mille euros on a aussi un itad limited edition une belle baisse de 2600 euros c'est une ancienne légende tout court aussi foreign white border baisse de 398 euros alors ce sont toutes les éditions assez c'est marrant parce que c'est surtout des anciennes des anciennes et mystery booster playstation card qui est passé de 934 91 à 656 15 ça vient aussi de cette dernière édition en décembre dernier avec des nouvelles mystérie card playstation en fait qui fait que ça fait baisser c'est un afflux donc c'est logique ça fait baisser les cotations mais ça va remonter parce que ce sont quand même des cartes qui sont plus recherchés donc ça va remonter hop après les plus grosses augmentations de valeur sur janvier 2022 bien évidemment et là pareil janvier 2022 voilà alors les plus grosses augmentations bah oui forcément j'ai jusqu'à 2021 pro tour à forcément c'est celle dont je vous ai parlé et puis après ben vous en avez d'autres celle là je l'avais laissé à passer de 77 à 119 parce que j'ai supprimé au 2 février que celle qui avait moins de 100 euros au 2 février voilà tout simplement plane chaise anthologie plus 31 euros ça fait plus 25% alors forcément ça fait des petites augmentations en termes de variations d'euros mais ça fait des grosses augmentations pourcentage voilà donc si vous avez appris betrayers hop kamigawa passé de 97 à 111 et oui c'est la spéculation avec la sortie kamigawa courant en février et plus grosse baisse italienne légende mystery booster bill test card bon c'est à peu près celle dont on a déjà parlé puis des anciennes éditions qui sont qu'on baisse qui baissent beaucoup et forgotten c'est récent for the dreams commander collector a baissé de 10 euros moins 7% voilà battle of force indica a baissé moins de 10 euros également alors c'est marrant parce que c'est l'édition a beaucoup baissé mais par contre les les indica expédition augmente donc si on a qui ont cette édition là bas et j'espère qu'ils ont pris les deux cartes et qu'ils ont pu investir aussi dans les les expéditions comme ça ça permet au moins d'avoir une petite augmentation donc voilà les amis c'était la présentation de des augmentations des variations concernant les éditions je précise bien toutes les éditions qui sont sortis toutes les éditions qui existent en cartes magiques de gathering voilà tout simplement maintenant on va aller voir le suivi des ventes des box scellés par édition alors les box les amis les box up voilà alors là comme je vous explique le tableau ce que vous avez en premier ce sont les dernières box qui sont disponibles sont les dernières éditions plus on remonte dans le temps et puis on va descendre vers le bas plus ça remontera dans le temps tout simplement donc j'ai mis le nombre au 2 février le prix minimum et la valeur que ça représente en c'est une valeur spéculative qui est l'addition la multiplication du nombre avec le prix alors que la variation est ici et comme vous pouvez le voir c'est là que je vous ai dit que c'est très très intéressant c'est qu'il ya la sortie là de kamigawa la dynastie néon donc il ya un côté très spéculatif et qui fait qu'il ya beaucoup de box qui ont été achetés en précommande les amis donc forcément c'est vrai que comme il ya eu des box en précommande ça fait beaucoup beaucoup de variations de prix donc comme vous pouvez le voir en nombre de box on est carrément à moins 169 box en vente pour les assassin l'unfinity encore encore c'est ça c'est beaucoup ça va arriver bientôt un pardon pour les boosters thématiques on est à moins 506 booster ah mais je suis dans les boosters non je suis bien dans les box c'est les box de booster thématique les box collector moins à 367 alors c'est ça qui est intéressant parce qu'on est on en avait plus de mille au début janvier maintenant à plus que 644 donc ça veut dire que c'est un produit qui s'achète énormément les boosters collector les amis les boîtes pourtant qu'ils sont en prix minimum 195 euros quand même eh ben il ya quand même beaucoup d'achats donc c'est pour donner un ordre d'idée c'est intéressant de voir que finalement en précommande il ya déjà un tiers des boîtes qui étaient en vente qui sont déjà précommandé une baisse aussi de booster d'extension et de booster de draft voilà donc ça ça permet d'avoir une idée et qu'est ce qui a monté alors le double feature il a monté bon c'est en cours inistrad a monté dont ces éditions récentes on peut voir horizon du moderne 2 il ya beaucoup plus de boîtes en vente voilà pourquoi alors que les cartes sont plus intéressantes c'est vrai que les prix des cartes ont monté et il ya plus de cartes en vente bon alors je pense que il ya plus de boîtes en vente donc ça va être à voir dans les mois prochains les évolutions de toutes ces éditions après plus on va dans le temps vers que plus je remonte et moi il ya de grosses variations mais surtout il peut y avoir des variations de prix de boîte c'est à dire qu'en fait il ya moins d'achat forcément parce qu'en plus les prix des boîtes sont beaucoup plus cher que que sont plus chers qu'elle n'est qu'à la sortie initiale et après il faut voir parce que les prix des cartes annulités ne sont pas forcément plus chers donc c'est pour ça que ça se vendra pas tout simplement parce que une corrélation entre la valeur de l'édition à l'unité des cartes et une corrélation avec les prix des des boîtes tout simplement je vais remonter plus en avant on va remonter ici il ya toujours là une boîte à 900 mille euros pour l'édition alpha c'est vous faire un ordre d'idées qu'est ce qui est parti foreign limited par exemple il y avait une boîte à 16000 euros qui est parti et maintenant il ya aussi une boîte d'ailleurs de révise d'un qui est parti une révise à 13000 euros ça c'est intéressant quand même ça c'est ça fait des sacrées variations et il y en a qui ont eu les moyens et puis aussi une boîte de légende italienne qui est parti à 50000 euros alors vous me demandiez vous allez sûrement vous me demandez pourquoi légende il ya eu cette grosse baisse les amis je crois qu'on a la réponse ici je vais aller vous remontrer la présentation italienne légende plus grosse baisse au 2 février avec 15000 euros de variation en moins et pourquoi et ben en fait tout simplement il ya quelqu'un qui a acheté une boîte à 50000 euros qui a dû mettre toutes les cartes à l'unité en vente alors ça représente beaucoup plus que 50 mille euros pour lui sauf que ça a cassé tous les prix du marché en faisant baisser forcément il a dû se mettre en premier pour récupérer de l'argent et voilà donc moi j'ai une explication là j'ai pas le détail je vais pas les vérifier en détail mais je pense que cette fameuse cette personne a acheté 50 mille euros une boîte et a mis les cartes en vente alors les box stats qu'est ce que c'est les box stats c'est un tableau qui n'est pas très beau comme ça mais c'est pour vous récapituler la variation totale des box c'est à dire qu'on était quand même à 100 4 32 890 990 box c'est une valeur en quand on multiplie la valeur ça fait une valeur de 6 millions 470 118 30 euros qui a augmenté comparé au mois précédent alors qu'on a baissé en termes de box on est passé 33 mille 228 à la vente à 2000 32 mille 998 et pourquoi ça augmente tout simplement parce qu'il ya des anciennes box dont la valeur le prix augmente alors il ya des achats mais les achats sont au fond au premier prix et puis derrière ce qui reste à la vente c'est des box un peu plus cher et donc les valeurs générales des box augmente allez maintenant on va aller s'intéresser aux boosters les amis alors identiquement vous avez en premier les nombre de boosters avec les prix minimum et une valeur multipliée prix minimum x nombre de boosters une valeur spéculative minimum sur le marché avec en premier les éditions les plus récentes voilà donc comme vous pouvez le voir forte augmentation là par contre du nombre de boosters de draft booster d'extension booster collector de kamigawa après tout augmente en fait les boosters dinistrad double programme double feature augmenter énormément alors on a pu constater une baisse des box une forte baisse des box et ben moi je pense tout simplement les amis qui a eu un beaucoup de vendeurs qui ont acheté des box et qui vont revendre les boosters à l'unité tout simplement c'est le marché qui se fait comme ça donc là faudra voir après la sortie les variations mais avant la sortie moi je pense que c'est beaucoup de de futurs vendeurs qui ont décidé d'acheter des box à lui et qui vont revendre les équipements inutiles et booster tout simplement après si on remonte dans le temps on va les ministres à chasse de minuit on a une augmentation je pense que voilà les box sont pas encore trop trop cher donc il ya un intérêt d'aller récupérer des box et puis de vendre des boosters à l'unité en sachant qu'on a par exemple en booster d'extension et ministres à chasse de minion à 2983 voilà c'est pas des chiffres c'est des chiffres ça paraît c'est plusieurs milliers ok mais ça peut aller vite il ya des millions de joueurs dans le monde donc ça va très très vite allez je vais redescendre un peu plus bas comme ça si certains vous voulez prendre les cours comme ça vous pouvez les récupérer mais vous aurez la fin la liste la checklist total pour vous faire un an d'autres d'idées à je suis allé trop bas qu'est ce qu'on avait par exemple on a une augmentation ici de bêta on a un booster belta en plus tout simplement en vente ici on est on a que des augmentations de booster ah on a une baisse alors du nombre de booster the dark italian encore une fois alors le mister le revendeur fameux revendeur là le nombre de booster a baissé de 33 booster en the dark italian courant janvier bon ok il ya eu légende italienne the dark ok il ya un malachat sur the dark italien tous les skis italiens donc ça c'est c'est plutôt intéressant c'est ce qui fait que il ya toutes ces variations de cotations sinon je vois d'augmentation de booster par exemple alliance home land sont des éditions assez anciennes mais voilà ou plus 61 pour l'air glaciaire avec un prix minimum de 38 euros par booster franchement à ce prix là moi je vous conseille pas il vaut mieux acheter les cartes à l'unité parce que ça vous reviendra moins cher les amis les cartes à l'unité elles sont pas encore à des prix pareil la 38 euros le booster vous avez peut-être des boosters à des cartes à l'intérieur à 20 centimes quoi donc je vous conseille pas forcément de faire cette folie là voilà alors les amis on va arriver à la fin de la vidéo je vous avoue de donner les stats des boosters voilà j'ai un petit tableau récapitulatif mois par mois par exemple on avait au 2 janvier alors que je vous dise 91 1865 booster en vente au 2 février on en a 96 mille il ya une petite augmentation de 5000 booster en vente et voilà et pour toutes les catégories booster collector une 1450 à 9000 384 booster d'extension 17000 on est passé à 20000 voilà tout augmente c'est pour vous donner un ordre d'idée voilà j'ai toutes les catégories récapituler ici au total on est passé de 165 1716 booster à 177 938 booster en vente donc il ya une forte augmentation du nombre de ventes c'est peut-être logique parce qu'il ya beaucoup de sorties qui arrivent là il faut voir les mois creux on va voir le courant février puisque la sortie arrive ça devrait être baissé à mon avis il va falloir voir l'évolution et puis ainsi de suite et de toute façon je fais le récap tous les mois donc ça paie me rattra de se faire une idée sur ce qui sort et l'évolution des cours tout simplement voilà voilà les amis écoutez en moi je vais bientôt arriver à la fin de la vidéo je vais vous faire maintenant à la fin le défilement semi rapide de toutes les cours des extensions des box et des boosters au 1er février même si il ya un certain au premier au 2 février 2022 les amis si vous avez des informations des messages de n'importe quoi vous n'hésitez pas à mettre en commentaire sur cette vidéo et puis on peut échanger on peut discuter de tout ça voilà si quelqu'un a repéré des choses particulières des trucs précis c'est vrai que je survole quand même les coups s'il ya tellement de choses à dire ça pourrait prendre des heures mais c'est vrai que c'est quand même intéressant de pouvoir en discuter aussi pour ceux qui sont spécialistes ceux qui investissent ceux qui ont décidé d'investir dans des familles entières des choses comme ça voilà n'hésitez pas à poser des questions n'hésitez pas à échanger même entre vous vous avez peut-être des questions entre vous ça peut être très très sympa voilà alors maintenant je vais vous proposer tous ces cours les amis up tous les cours ils sont ici alors vous avez tous les cours donc dans l'ordre alphabétique des éditions après dans l'ordre dans l'ordre des box et des boosters ce sera dans l'ordre des idées sion les plus récentes aux éditions les plus anciennes vous avez les cours de janvier les cours de février la variation et le pourcentage d'écart à la hausse ou la baisse le vert sexe ans ça monte le rouge c'est quand ça descend tout simplement et je vais faire défiler tous ces cours comme ça donc ça c'est les valeurs totales pour les éditions les amis c'est à dire que si vous avez un exemplaire de cartes de toute l'édition voilà si vous n'avez que quelques cartes c'est vrai que ça va être compliqué de refaire de faire un rapport comme ça donc là on est toujours dans les éditions on est au fg j'ai pas trouvé un moyen de faire un défilement plus lent alors j'espère que si ça vous intéresse que vous puissiez récupérer vos informations alors quand vous voyez par exemple qu'au 2 janvier ici voilà torment promo vous voyez il n'y avait pas de chiffres ici c'est parce que ça a été rajouté courant janvier c'est avant il y en avait pas et donc j'ai peut-être eu des cartes en vente maintenant et j'avais pas cette information maintenant je les voilà tout simplement donc c'est pour ça que c'est comme ça voilà et donc ça fait partie des fameuses éditions qui sont en plus on arrive au box les amis alors pareil les box ce sont de la plus récente à la plus ancienne vous avez tous les chiffres cours du 2 janvier cours du 2 février variations chiffrées et aussi pourcentage de variations tous les cours sont en euros après on arrive au booster les amis et c'est encore la même chose du plus récent au plus ancien peut-être qu'il y en ait d'entre vous qui collectionne des bosses des box et des boosters tout simplement et voilà on arrive sur les plus anciennes avec cette fameuse ce fameux booster alpha à 30000 euros qui est en vente il y en a un exemplaire je crois peut-être deux voilà écoutez les amis ben voilà j'ai fait le tour de toutes mes statistiques encore une fois je suis désolé j'ai pas vous pu vous parler des cartes à l'unité autrement que des cartes alpha c'est très compliqué de de pouvoir détailler les variations à l'unité vu qu'il ya des états qui peuvent être pauvres à des états très très bon il faudrait qu'en plus de détailler les cartes unité je détaille les états il ya peut-être pas assez de marché sur certaines cartes pour permettre ça c'est plus facile sur un panel total d'une édition que sur une carte précise donc je vais voir ce que je peux faire dans les mois à venir mais c'est assez compliqué et puis surtout ça prend énormément de temps je l'avais fait d'ailleurs j'ai pu fait de cotation sur pokémon depuis deux mois parce que c'est un truc de fou je faisais les cotations sur toutes les cartes du set de base et c'était très compliqué les amis de pouvoir suivre tout par état ça prend un temps énorme voilà donc là pour l'instant déjà je suis un peu tout ça ça permet aussi de se faire une idée parce que peut-être que vous souhaitez investir éventuellement dans les cartes magiques ou pas et donc là grâce à ça ça peut vous faire une idée sur sur les éditions qui sont intéressantes ou pas alors de mon expérience quand il est une édition qui va sortir est toujours un côté spéculatif donc comme vous pouvez le voir il ya une édition édition kamigawa qui va sortir la cour en février 2022 il ya un côté spéculatif sur les anciennes éditions kamigawa alors est ce que c'est ça va être fondé pas fondé mais écoutez en tout cas les anciennes éditions on les prix ont monté légèrement voilà donc ça permet en tout cas mon analyse va vous permettre de faire un petit compte rendu là dessus et puis on va suivre ça quand même parce que ça va être intéressant de voir ça et puis ça fera aussi pour le futur les futures sorties ça permettra de se faire une idée sur toutes ces valeurs et ben écoutez voilà les amis on arrive à la fin de cette vidéo et bien écoutez je vais vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo